L'extrême-gauche, depuis toujours, agit par la violence. Ils attaquent les meetings, ils attaquent les manifestations, ils pourrissent les manifestations sociales, et maintenant ils se mettent à manifester contre les résultats des élections. Ils vont faire quoi demain ? Ils vont prendre le Capitole ? Comment ça va se passer exactement ? Je pense que le président de la République devrait plutôt appeler à respecter la démocratie, à respecter les Français, à respecter les élections, car, vous le savez pertinemment, si, pour notre plus grand malheur, l'extrême-gauche gagnait ses élections législatives, il n'y aurait pas une manifestation dans les rues. Si nous gagnons les élections législatives, alors oui, probablement, il y aura des manifestations dans les rues. C'est donc l'extrême-gauche qui est responsable de ça. Elle a raison de se positionner là-dessus, justement, et de faire un aveu de sincérité, en fait. Je crois bien, parce que je pense que beaucoup de Français le voient, je ne suis pas allé sonder tous les Français, mais en tant qu'observateur politique, c'est vrai que je le sens quand même un petit peu, l'extrême-gauche, alors je clarifie tout de suite, quand je vais dire extrême-gauche et extrême-droite, c'est les vrais, c'est-à-dire ceux qui légitiment la violence physique, comme moyen d'action politique, qui disent, voilà... Oui, on n'est pas sur une représentation nationale, ce n'est pas le parlementarisme, etc. C'est vraiment, il faut aller frapper l'adversaire pour pouvoir... Voilà, exactement. Donc les Black Bloc, etc., le GUD à droite, bon... Qui d'ailleurs a été... On a l'impression que... L'annonce de sa dissolution a été prononcée ce matin. En Conseil des ministres. Et on a l'impression, si vous voulez, que l'extrême-gauche jouit d'un petit peu plus de tolérance dans le discours, c'est-à-dire quand elle annonce nous ne respecterons pas les lois du Rassemblement national s'il est élu, nous irons dans les rues manifester, parfois ils disent brûler, saccager, etc. Bon, imaginons des groupes plus que l'extrême-droite dire exactement la même chose, si c'était par exemple Jean-Luc Mélenchon, ou n'importe qui, d'ailleurs n'importe qui à gauche qui a été élu, ce serait évidemment gravissime, mais tout le monde en prendrait bien plus la mesure si c'était l'extrême-droite qu'elle disait que l'extrême-gauche. Donc je crois que Marine Le Pen, elle va un petit peu loin quand elle fait la comparaison avec le Capitole, mais je crois qu'en termes d'analyse et de message, elle n'a pas tort de le dire, parce que trop reprocherait au Rassemblement national les heurts qui seraient causés par sa victoire. Mais je veux dire, ce n'est pas au Rassemblement national qu'il faut le reprocher, c'est aux adversaires du Rassemblement national qui, pardonnez-moi, foutraient le bordel une fois l'élection advenue. Donc elle a raison de retourner... Les manifestations et les heurts qu'il y a eu en marge de la manifestation des retraites, on a imputé au gouvernement le fait qu'il y ait ces manifestations et ces violences. C'est souvent comme ça, depuis qu'il y a des manifestations et depuis que le temps est temps. Elle a raison d'anticiper, de dire attention, n'inversons pas la charge de la responsabilité, ce n'est pas nous qui sommes responsables, nous avons gagné. Elle se projette. Si nous gagnons l'élection démocratiquement et de toute façon tout à fait légitime, et que nous n'implons pas la violence, il n'y a aucune raison de nous accuser d'aucune violence. C'est aux autres qu'il faut reprocher de ces violences-là. Le titre de votre bandeau montre bien que ce qui est visé, ce n'est pas les black blocs, c'est l'extrême gauche. C'est la gauche. Et là, il y a un problème. Parce que je pense que si c'était les manifestants violents que je dénonce absolument et fortement qui étaient visés, ce n'est pas du niveau de Mme Le Pen, si j'ose dire. Ce n'est pas du niveau d'une candidate à des questions présidentielles. Quelle la sphère la police, le préfet de police et éventuellement son futur ministre de l'Intérieur ? Les polices. Si tant est qu'il y en ait un. Mais là, c'est autre chose. Et moi, ça m'inquiète pour la raison suivante. C'est qu'on avait tous noté, de fait, la tentative de dédiabolisation du Rassemblement national. Et puis, on a vu surgir cette revendication, cette avancée qui n'a quelque part aucun sens, qui a été au centre de l'intervention de Bardella hier. Je ne sais plus comment les jours se passent. C'est cette histoire de la binationalité. Et là, c'est un coup d'épée qui est donné dans le corps social français. Et on sait que ça va irradier. Il va y avoir des millions de gens qui sont concernés, mais des millions de gens... C'est pas ce que dit Marine Le Pen. Elle a dit quelques dizaines. Parce qu'il recentre depuis hier sur... La mesure, elle est pipeau. On est bien d'accord. Mais le symbole, le doute sur le fait qu'un binational n'a pas la même loyauté, n'a pas la même existence que quelqu'un qui a une seule nationalité, la nationalité française, c'est ça que tout le monde a entendu. Personne ne s'est embêté pour savoir si le dirigeant de la DGSE allait être binational et si tant est que... Je ne veux pas faire toute l'argumentation qui a été faite. Mais par contre, ce qui a été entendu, et très clairement, c'est que... Et c'est nouveau d'un certain point de vue que ça soit ressorti. Ce n'est pas nouveau dans le discours du Rassemblement national. Mais c'est nouveau que ce soit sur la table de présentation des mesures. Et là, c'est un coup qui est donné... Donc, ça a été rétro-pédalé très très rapidement. Non, sur le contenu, je ne discute pas le contenu. Non, non, de leur part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a commencé à faire polémique et visiblement, ils ne s'y attendaient pas. Voilà. On a très vite... Oui, mais là, il l'a remis hier. Il l'a remis hier dans le débat et il est même revenu dessus. Alors, on va écouter. On va l'écouter, Jordan Mardella. C'est très... À mon avis, je pense qu'il faut analyser ça. La mesure en soi, enfin le discours en soi, mais ce que ça signifie aussi, c'est un point important. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas un voyage qui est gratuit. Alors, on va l'écouter. On en reparle juste après. C'était hier, lors du débat sur les F1 et LCI. Voici ce qu'il disait et ça a donné lieu aussi à une passe d'armes avec, bien évidemment, Gabriel Attal. Écoutons-le sur la binationalité, Jordan Mardella. Je pense qu'il faut se protéger d'un certain nombre d'ingérences et aujourd'hui, je pense qu'à la tête des services de renseignement, à la tête d'une centrale nucléaire, il faut des contrôles approfondis. M. Barden est conseillère à la Commission des affaires étrangères sur les sujets de sécurité et de défense. La réalité, c'est que votre part, la réaction est oui, Rachida, c'est non. C'est ça ce que vous dites. Oh là là. C'est ce que vous dites. J'espère que vous allez vite faire vos cartons parce que vous n'êtes pas au niveau de la fonction que vous occupez, M. Attal. Même après l'avoir écouté dix fois, on ne comprend toujours pas. C'est bruyant. En gros, il dit que pour quelques postes, on va écarter les binationaux. Comme l'a dit d'ailleurs très bien Bompard, je suis obligé de citer Bompard, et il l'a dit d'une façon agréable, tous les postes un peu sensibles sont screenés, sont regardés de très près. Il y a un criblage. Il y a un criblage. Et on regarde tous les critères. Et donc les gens dont on pense qu'ils ont une fragilité, on ne les met pas dans ces postes de responsabilité. Les enquêtes en général sont longues et pointilleuses. Voilà, c'est un travail. Il a dû dire que ça ne concerne qu'une dizaine d'emplois. Mais bien sûr, le travail est déjà fait. Par contre, le mettre en avant par une loi et en ciblant spécifiquement les binationaux, c'est quand même, vous ne pouvez pas ne pas entendre quand vous êtes binationale, que vous n'êtes, comme l'a dit, je crois d'ailleurs, le Premier ministre, qui a dit une assez bonne formule, qui a dit, vous n'êtes pas, vous êtes mi-national. De mi-national. Voilà, vous êtes un demi-national. Et ça, ça touche 3,5 millions de personnes. Sauf ces personnes-là, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles ont des parents. Ça fait quand même déjà beaucoup plus de monde. Et on voit bien, au-delà de tout ça, on ne va pas jouer les hypocrites, que ce n'est pas les Belges ou les Américains qui sont visés. Donc, c'est la première fois qu'on revient à une vision d'une séparation à l'intérieur du corps national avec un tropisme objectivement racial, ethnique en tout état de cause et ethnique à tout le moins. Excusez-moi, mais enfin, l'ethnique à le racial, je veux bien, on peut en discuter philosophiquement. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, quand même, certes, il y a les Kabiles et les Arabes, mais enfin, en l'occurrence, c'est bien les Maghrébins qui sont touchés massivement. Et donc là, c'est explosif. C'est explosif dans notre société. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une majorité, mais peut-être, je n'en sais rien. Il y a peut-être 51% des Français qui sont pour ce type de mesures. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que les 49 vôtres, ils sont touchés au cœur de leur identité et que ça va faire chaud. C'est que ça n'apparaissait pas dans le spectre jusqu'à... Voilà. Et c'est ça, la nouveauté. Alors, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tout d'un coup... Non, non, mais... je m'adresse à la liste politique. Pourquoi ça revient sur la table ? Pourquoi tout d'un coup que derrière l'apparence de la civilisation et de la limitation des exagérations du Rassemblement national, il y a maintenant, à l'intérieur du parti, des gens qui demandent des gages sur des points essentiels. Et je pense que c'est un tournant politique interne qui s'exprime par une prise de position externe. Ce qui veut dire que lorsqu'on va... Ou si on avait le Rassemblement national, les choses... Il faudra regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'arrivée du Rassemblement national. Ce ne sont pas que des gens qui viennent nous faire quelques gentils sourires. Ce sont aussi d'autres gens qui ont une vision de la société qui est parfois dénoncée, y compris par la gauche. Notamment par la gauche.